Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel. Jean-Louis Comoli, l'utopie et le cinéma. Une discussion à l'issue de la projection de M. Comoli de Dominique Cabrera, modérée par Laurent Roth. Bien, donc, c'était une idée de Catherine Bizerne de nous réunir autour de Jean-Louis Comoli, du cinéma et de l'utopie. C'est elle un peu qui nous a proposé de réfléchir sous cette enseigne avec le très beau film de Dominique, bien sûr, et dont nous allons d'abord parler. Donc voilà ce que je vous propose. On a une grosse heure de discussion. On va procéder peut-être en trois temps. Le premier, donc, sera de faire un tour de table sur notre ressenti et nos émotions après ce film. Voilà, et je pense que ça s'impose. On ne peut pas en sortir comme ça, indemne. Dans un deuxième temps, ce sera donc l'exercice de figure imposée. J'ai demandé à mes petits camarades de réfléchir à cette question de l'utopie. Donc il y aura un moment où nous échangerons et chacun donnera un peu sa vision des choses. Et dans un troisième temps, je propose un dialogue entre nous sur les idées échangées, de construire un feu, continuer de le construire, puis de le construire avec vous, surtout. C'est-à-dire essayer d'ouvrir le débat à vos propositions, à vos interventions. Je signale qu'il y a quand même de très nombreux, nombreuses compagnons, compagnes de route de Jean-Louis Comoli. J'en vois beaucoup. Donc c'est évidemment un cercle très large qui nous réunit ce soir. Alors, nous attendons Michel Planel, mais qui est bien là. Je dois excuser donc Sylvie Pierre, qui est retenue. Et Sylvie Lindeperg, jusqu'à hier soir, elle devait être des nôtres, mais bon, elle était positive au Covid. Donc le jeu continue. Voilà, des chaises musicales avec des chaises vides du fait de cette pandémie qui continue d'être parmi nous. Mais elle le regrette beaucoup. Je vous dirai sur quoi elle avait prévu d'intervenir. Voilà Michel. Ça tombe bien, Michel. Parce que j'avais prévu donc de vous présenter les intervenants quand même rapidement. Donc moi, je rappelle que je suis Laurent Roth. Je vais présenter les intervenants par rapport aussi à leur parcours avec Jean-Louis Comoli, qui nous intéresse ici spécialement. Donc Michel, qui vient d'arriver, a fondé les fameuses éditions Verdier, à la Grasse, dans l'Aude. Il faut citer tous ses camarades, parce que ce n'est pas une maison qui personnalise le pouvoir. Donc il y a Colette Olive, Gérard Bobillier, Benoît Rivero, qui était donc à l'origine de la fondation de cette maison d'édition dans la mouvance de la gauche prolétarienne, issue des mouvements de mai 68. Je rappelle un peu la déclaration de principe des éditions Verdier, qui est souvent mentionnée dans l'éditorial de la maison d'édition. Si on ne pouvait pas changer le monde, on pouvait du moins contribuer à changer les consciences. Voilà qui nous mène déjà sur la piste de l'utopie. Alors cette question, elle est en plein cœur d'un travail où, vous le savez, les éditions Verdier mêlent intimement la fiction, l'écriture romanesque et l'essai philosophique, théorique. C'est une des grandes originalités de cette maison, aider à nous comprendre à ce qu'est le monde et ce que nous y faisons. Je vais aussi s'aider au plaisir de lire une très belle adresse de Pierre Michon, qui est un des auteurs de la maison, que Pierre avait écrit au moment d'un anniversaire, je crois, des éditions Verdier. Et voilà, c'est une belle adresse qui comprend un petit peu aussi notre raison d'être ici. Ce qui importe, c'est qu'avec le monde, on fasse des pays et des langues. Avec le chaos, du sens. Avec les prés, des champs de bataille. Avec nos actes, des légendes et cette forme sophistiquée de la légende qu'est l'histoire. Avec les noms communs, du nom propre. Que les choses de l'été, l'amour, la foi et l'ardeur, gèlent pour finir dans l'hiver impeccable des livres. Et que pourtant, dans cette glace, un peu de vie reste prise, fraîche, garante de notre existence et de notre liberté. Fin de citation. Alors, Michel Planel, il faut maintenant mentionner sa relation avec Jean-Louis. Elle a commencé il y a une vingtaine d'années avec Colette Olive. Elle l'a accompagnée d'abord sur un travail théorique que beaucoup d'entre vous connaissent. C'était donc Voir et pouvoir, je crois, le premier ouvrage en 2004 qui rassemblait beaucoup d'articles parus dans de nombreuses revues, dont la revue Images documentaires, que je mentionne, puisque sa dernière livraison, c'est un très beau numéro consacré à Jean-Louis qui est ici. Cinéma contre spectacle. Il me semble que le texte important théorique de Jean-Louis, technique et idéologie, est repris, je crois, dans ce volume. Corps et cadre. Cinéma, mode d'emploi, co-écrit avec Vincent Sorel, ici présent. Daesh, le cinéma et la mort. Et le dernier, une certaine tendance du cinéma documentaire. Mais, et c'est une des questions que soulève le film de Dominique Cabrera, Jean-Louis, à la fin de sa vie, va pratiquer un récit, on va dire, autofictionnel, un récit littéraire qui est illustré par trois très, très beaux titres. Une terrasse en Algérie, qui est vraiment un livre absolument magnifique. Je crois qu'il a eu d'ailleurs le prix et François Mauriac, ce qui est assez amusant, connaissant les appartenances politiques de l'un et de l'autre. Jouer le jeu, donc, qui est présent dans le film qui paraît... Jean-Louis meurt le 19 mai et je crois qu'il est en librairie juste après. Oui, voilà. Donc, c'est une parution quasiment posthume. Et puis, le tout dernier, En attendant les beaux jours, qui est le fameux livre dont il parle avec Dominique et Isabelle dans le film. Qui n'avait pas encore... Oui, en sursis, il n'avait pas ce titre-là. Donc, bon, voilà. C'est pour finir... Voilà. En attendant les beaux jours, qui n'a donc ni que ni tête, dit Jean-Louis. Voilà pour ma présentation de Michel. C'était important quand même de la resituer par rapport à tout ce travail que nous connaissons, nous, cinéastes, peut-être un peu moins, mais qui est tout aussi important. Et surtout, sur la fin de la vie de Jean-Louis, cette revendication de l'écriture a été une position de sa part, je pense, assez centrale. Alors, ensuite, je vais présenter Isabelle Le Corfe, donc, qui est juste à côté de moi à gauche, qui est professeure en études cinématographiques. Bon, je ne vais pas dire à l'Université de Bretagne occidentale parce que personne ne sait ce que c'est. Donc, c'est Brest. Voilà. Tu es rédactrice en chef de la revue Mise au point et tes recherches portent sur le cinéma documentaire contemporain. Je ne parle pas du cinéma irlandais, mais il est aussi très présent dans ta bibliographie. Bon, donc, tu es co-auteur du film que nous venons de voir et puis, oui, il faut mentionner quand même un auteur cher à Cinéma du Réel. Tu as coordonné le livre sur Denis Guerbran. Denis Guerbran et la ville et peut-être dans la salle, d'ailleurs. C'est infidèle, en tout cas. Et voilà, c'était il y a un an et demi. Et puis, deux livres en préparation sur et avec Jean-Louis Comoli. Alors, je n'ai pas les titres et je te charge de les dire. On n'a pas encore les titres. Donc, le titre provisoire, c'est le cinéma de Jean-Louis Comoli, Paroles et utopie. Mais, ça peut encore changer. Par contre, ce que nous savons désormais, c'est qu'il va paraître aux éditions Warm en décembre de cette année. Et il y a un livre d'entretien. Alors là, je cherche encore l'éditeur, s'il est dans la salle. Je veux bien discutir avec lui. Isabelle a fait, je crois, un parcours exhaustif, a repassé en revue tous les films de Jean-Louis. Presque tous. Non, malheureusement, ça c'est un chantier que nous avions commencé avec Jean-Louis tardivement et il m'a laissée au milieu du guet. D'accord. Donc, à suivre. Vincent, Vincent Sorel, donc, à mon extrême droite, qui est cinéaste et maître de conférences en études cinématographiques à l'université Grenoble-Alpes, où vous savez qu'il y a cette originalité à l'université Grenoble-Alpes d'avoir imaginé un master de création documentaire avec nos chers états généraux du documentaire de l'Ussas, et plus particulièrement Ardèche-Image. Donc, c'est un master où il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de réflexions et de pratiques en même temps. J'ai déjà d'ailleurs vendu la mèche parce que la réflexion à la pratique, c'est vraiment le cœur de la pensée de Vincent qui a vraiment, je me régale à chaque fois parce qu'il a une écriture conceptuelle sur le cinéma qui ne fait pas du tout l'économie de la réflexion sur les outils. Or, à mon avis, c'était une des grandes lacunes de la pensée théorique en France. Donc, il a publié sur la caméra éclaircèze, sur les appareils bolex, sur la fameuse caméra à Atone et comment ces outils ne sont pas que des outils de fer, ce sont des outils de pensée. Dans une vieille idée marxiste, évidemment, on ne différencie pas les deux. Et c'est aussi ce qui caractérise ton approche des cinéastes quand tu les filmes. Tu as fait de très beaux portraits de Pellecchian, de Vittorio De Seta et là, tu m'as dit tout récemment que tu préparais un film sur les essais cinématographiques de Jean-Luc Godard. Voilà. Et les vidéos. Oui. Voilà. Qui se terminent. Alors, évidemment, ton intention à la technique, c'est évidemment ce qui va expliquer ton... sans doute ta découverte de Jean-Louis. au moins déjà par ce texte théorique que tu as dû lire avant de le connaître lui. Et puis, vous avez à partir des années 2000, enfin, ce travail, voilà, ce livre, le cinéma mode d'emploi, qui est vraiment une pierre de touche dans l'édition à la fois théorique de Jean-Louis mais dans l'édition théorique tout court du cinéma. Avec un très beau séminaire à Lussas aussi auquel j'ai assisté. ponctué par les rires de Jean-Louis. Nécessaire. Voilà. Et puis, bon, last but not least, Dominique Cabrera. Alors, c'est une présentation que je vais essayer de faire courte. Si je la retrouve, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Bon, Dominique... Eh bien, je vais la faire de mémoire. Allez. Dominique, non, mais il faut quand même... Voilà, je vais être un peu provocateur. Je vais commencer par la fiction parce qu'on est dans un festival de documentaires. Mais aussi te présenter... Je te représenterai comme je l'ai fait avant de lancer le film. Bonjour, Monsieur Comoli, sur ce titre, L'intime et le politique, que je trouvais très bien trouvée du livre coordonné par Julie Savelli aux éditions de l'Incident. C'était donc en 2021 que ce livre est paru. Et j'avais envie de faire chanter ce titre, L'intime et le politique, en le réécrivant, L'intime est le politique. Voilà, je pense que c'est une des questions peut-être qu'on pourra se poser dans notre discussion sur l'utopie. Alors, de fait, oui, je te présente par rapport à la fiction parce que ce sont quand même deux grands films et je ne sais pas si tu as réussi là où Jean-Louis a échoué. Il dit dans le film qu'il a été rigidifié par un cadre rigide. Il a lui-même, il dit, il n'a pas échoué forcément. Ce sera un objet de discussion. Mais en tout cas, toi, tu te sens à l'aise dans les habits larges de la fiction avec des grandes histoires et des personnages et des acteurs qui coûtent cher en général aux producteurs. Fiction où les histoires individuelles sont toujours mêlées aux histoires collectives, soit les histoires collectives de l'histoire en train de se faire, par exemple, une grève de cheminots, mais aussi où la grande histoire est fortement engagée, la mémoire de la guerre d'Algérie ou, par exemple, de l'Exode en 1940. Alors, il faut citer ces films-là, l'autre côté de la mer, Nadia Lise-Hippopotame, Le lait de la tendresse humaine, Follant Belli, Corniche Kennedy. Et puis, alors, les documentaires, c'est les films par lesquels on te connaît mieux ici, à Cinéma du Réel. Je crois d'ailleurs qu'ils sont passés beaucoup ici. C'est en sortant de l'IDEC. Bon, je cite les principaux titres. Chronique d'une banlieue ordinaire et une poste à la Courneuve pour les deux plus connus. Alors, au milieu de beaucoup d'autres formats de courts-métrages, d'essais. En fait, tu es toujours en train d'essayer depuis le début. C'est l'impression que j'ai. Et puis, à partir de 1985, ce qu'il est convenu d'appeler les documentaires à la première personne, Demain et encore Demain, donc qui sort en salle. La même année, presque, je pense, dans la même paire de moi que La rencontre d'Alain Cavalier. il y a une année 95 qui est importante où Rome, désolé, de Vincent Diotre qui est parmi nous, cette année, a fait chanter la première personne dans le cinéma. C'est clair. Grandir, en 2013, qui s'intitulait Au heureux jour en titre de travail. Et puis, on peut aussi citer Le cinquième plan de La jetée qui est un film que tu es en train de terminer. mais très vite, évidemment, ces trois films nous mettent en face d'un jeu qui est très centrifuge, c'est-à-dire qui devient une sorte de nous. Tu as une pratique quand même de ce cinéma qui est très élargie. Et donc, cette année, ces deux portraits troublants programmés par Cinéma du réel, l'un en compétition à Mench, portrait de Didier Motchan et bonjour M. Komoli. Nous sommes convoqués à ces films qui sont à la fois eux-mêmes encore intimes et politiques et extrêmement troublants. Donc, je vous propose, chers camarades, de réagir. Bonjour M. Komoli qui veut commencer. Peut-être pas Dominique. Est-ce que Michel ou Vincent ? Parce que vous êtes peut-être moins proche qu'Isabelle, évidemment. Moi, j'ai beaucoup aimé ce temps d'attente au moment où vous arrivez chez Jean-Louis. C'est quelque chose qu'on n'attend pas puisque c'est un film sur lui et le fait qu'on va vers lui, je trouvais que c'était quelque chose de très impressionnant et très juste comme qui est store déjà une relation. sinon je suis très émue d'écouter quelqu'un qui parle avec autant de avec autant de sentiments, autant de richesse dans ses propos, autant de courage vu la situation. Merci. Vincent ? C'était relativement émouvant parce que je crois que c'est la première fois que je me retrouve dans la position de voir un film d'avoir l'impression de l'avoir traversé, c'est-à-dire de m'être présenté si souvent rue Valat, d'avoir sonné au même interphone et d'avoir partagé cette table de la cuisine puisque le bureau est tellement encombré que c'était autour de la table de la cuisine que ça se passait. À cette époque-là, c'était plutôt du chassainement rachet mais c'était le pic Saint-loup qui était à l'épreuve. C'est moins cher. C'est ça. Et moi, ce qui m'a aussi énormément touché, c'est la scène de fin qu'on ne verra pas que Jean-Louis Comoli a offert au film en quelque sorte qui est ce désir de vouloir aller filmer les roses qui revient, qui revient et donc ces roses qu'on ne verra pas et ce jardin qui reste un petit peu de loin. Donc ça, c'est extrêmement touchant parce qu'on le sent aussi encore un peu metteur en scène approche-toi du micro. On le sent encore un peu metteur en scène, enfin un peu beaucoup et là, il y a un très beau cadeau qui nous fait et donc on quitte le film en imaginant cette scène des roses dans le jardin. je dois dire que j'ai hérité d'un rosier du jardin on m'a demandé ce que je voulais j'ai dit que je voulais le rosier et je l'ai planté dans mon jardin tu parlais très près tu parlais très près je dis que on m'a demandé ce que je voulais sa soeur Annie comme souvenir et j'ai demandé le rosier dont les roses changent de couleur et je l'ai planté dans mon jardin dans le sud donc il y a cette très belle scène avec les roses et puis il y a aussi quelque chose de formidable qu'on traverse qui est la bibliothèque cette bibliothèque qui était sans arrêt en organisation réorganisation dans lequel il y avait beaucoup de doublons parce que quand Jean-Louis ne trouvait plus un livre il le rachetait et donc de temps en temps ça lui permettait d'offrir les doublons et donc il y a aussi quelque chose de mémorable parce que vous avez toute la construction intellectuelle de quelqu'un qui est rassemblée dans cet espace dans les couloirs de l'appartement dans ce petit labyrinthe Isabelle donc se découvrir forcément personnage parce que c'est pas que voilà un travail universitaire là tu es devenue personnage de film oui alors c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez étonnant dans la manière dont ça s'est fait puisque moi j'avais ce projet de livre et que Jean-Louis je crois avait envie de de la troupe et donc il avait envie que je sois là aussi alors que c'était Dominique qui faisait le film et avec Dominique on préparait des choses l'idée était au départ en tout cas qu'on compare en fait les films des deux cinéastes qu'on trouve des points communs et que chacun discute des films de l'autre et chaque fois on préparait et chaque fois il se passait autre chose parce qu'en effet Jean-Louis je crois était metteur en scène lui aussi et nous faisait le bonheur en fait de de sa spontanéité de sa fulgurance de pensée parce que moi vraiment ce qui m'a émue en voyant le film aujourd'hui mais tout au long des rencontres c'est en dépit de la maladie et on est allé quand même jusqu'en avril et il nous a téléphoné jusqu'à l'avant-veille de sa mort et il avait il a toujours eu cette fulgurance de pensée qui était absolument incroyable et ce recul aussi à la fois sur l'écriture et sur le cinéma et je crois que dans ce film il apporte énormément de choses moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le côté presque enfant enfantin l'arbre de Noël les oui cette présence des roses de les petites choses les petits détails qui étaient là et qui faisaient que chaque fois il y avait une grande fébrilité avant un tournage parce que jusqu'au dernier moment on était aussi dans le Covid donc on devait se tester on ne savait jamais une heure à l'avance si on allait pouvoir tous y aller et si lui allait être en mesure de nous recevoir donc il y avait vraiment cette cette grande fébrilité pour y aller et chaque fois c'était un un moment très fort très chaleureux et de voir maintenant le film je trouve que c'est un cadeau absolument immense merci Dominique alors moi je poursuis avec peut-être une question à Dominique puis il y aura peut-être le temps de prendre deux trois questions quand même sur ce film ça vaut la peine d'y passer un peu de temps avant d'aborder la deuxième partie de la table ronde mais ce qui me frappe beaucoup et je vais élargir ma réflexion au cinéma documentaire aujourd'hui c'est que quand on prend le parcours de Jean-Louis et le tien ce qui apparaît c'est que le cinéma est de plus en plus un geste partagé tu fais ce film voilà avec des collaboratrices que tu amènes tu aurais pu te contenter d'un dialogue avec Jean-Louis en tête à tête tu vois et vous êtes même ta chef opératrice qui est là elle est conviée au bal elle est présente dans le geste de filmer et donc si tu as une manière de faire le cinéma de plus en plus collective me semble-t-il et chez Jean-Louis il a aussi de plus en plus associé les gens avec qui il travaillait je me souviens qu'Anne Baudry a co-signé certains films qui étaient sa monteuse dans les années 90 Michel Samson bien sûr pour toute la série des films sur Marseille jusqu'aux films récents avec Ginette Laving je crois me souvenir que Ginette est d'abord co-auteur puis co-réalisatrice des films et puis on voit le cinéma du réel aujourd'hui dans la sélection Catherine Bizern le disait à la conférence de presse je crois qu'il y a 35% des films qui sont co-signés par des tandems des couples réalisatrices réalisateurs des collectifs c'est une tendance très lourde du cinéma documentaire chez les très jeunes et chez les moins jeunes est-ce que tu as quelque chose à dire de cela Dominique ? je ne sais pas c'est-à-dire que c'est aussi là en l'occurrence affaire de circonstances parce que quand Jean-Louis des mois avant en fait me propose de faire un film de faire une expérience en fait je commence à le filmer moi-même puisque moi je désirais faire ce film en filmant en fait je désirais faire ce film lui et moi et puis Jean-Louis me dit je ne veux pas que tu me filmes parce que si tu me filmes tu ne vas pas m'écouter on ne peut pas filmer et écouter à la fois et donc moi je veux que tu m'écoutes bon alors voilà je n'étais pas d'accord mais j'ai fait ce que Jean-Louis me demandait et c'est ainsi que Karine et puis ensuite Isabelle sont arrivées dans l'histoire et ça n'était pas un choix de ma part c'était plutôt une mise en scène peut-être de Jean-Louis dans laquelle je me suis coulée et avec laquelle j'ai fait le film en fait ça c'est aussi une grande leçon peut-être de Jean-Louis être toujours dans le rebond par rapport à ce que le réel en l'occurrence non seulement ce que Jean-Louis souhaitait pour compagnie mais aussi bien sûr la maladie et la mort au début j'avais envoyé à Jean-Louis puisque Jean-Louis il était très intéressé par l'idée d'improviser on était en écho avec le film que Jean-Louis a fait avec Nicolas sur l'idée d'une conversation Nicolas Philibert qui est là filmait des conversations et donc il s'agissait à la fois alors Isabelle oui il y a eu de la préparation c'est vrai mais en fait c'était aussi ne pas préparer Jean-Louis disait beaucoup ah non mais on ne prépare pas et et en même temps il disait on va parler de nos films moi j'avais je sentais bien qu'il avait pas tellement envie de parler de mes films plutôt des siens et moi ça m'est enfin j'avais pas spécialement envie qu'on parle de mes films non plus et bon mais c'était comme une espèce d'idée qu'il avait on va partager les films ce qu'il a fait très bien avec l'audio pacienza des années avant et là c'était pas ça pour moi je voyais bien que c'était pas ça le coeur de la chose et donc j'avais envoyé à Jean-Louis le commentaire de Johan van der Koeken vacances prolongées du cinéaste enfin le texte parce que je pensais que c'était ça le sujet à cause de ce qui se passait enfin que le sujet c'était ce qui se passait et là Jean-Louis m'a dit non mais pas question tu n'es pas Wim van der c'est je ne suis pas Nicolas Rey donc oui c'était vrai donc bon là aussi je me suis inclinée quoi et ce qui a été très troublant pour moi c'est que finalement ça a été le sujet c'est devenu le sujet pour lui il le dit à la fin on est dans le vrai film bon moi c'était le film que je sentais qu'il fallait faire depuis le début c'est à dire raconter avec lui ce qui se passait et puis je pense parce qu'il était je ne sais pas ce que je peux dire ça me traverse l'esprit peut-être qu'il est on ne se paye pas de mots quoi voilà ce que j'aime dans ce film c'est que enfin dans ce que Jean-Louis a apporté là c'est qu'à la fois il se paye de mots il adore les mots jouer avec les mots etc et aussi il ne se paye pas de mots c'est à dire il y a quelque chose de très réaliste et c'est peut-être pour ça que le film le vrai film comme il dit oui il se met non seulement c'est pas qu'il l'accepte c'est que c'est lui qui se met à en parler et on en parle dans le film parce qu'il en parlait beaucoup off évidemment dans les mails dans les conversations etc ça devenait le sujet et il y a comme une naissance du sujet en fait dans un surgissement c'est une des choses qui a été quelque chose de très je ne sais pas si on peut dire heureux oui heureux à partager avec Karine avec les étudiants d'Isabelle et avec Isabelle les étudiants qui sont là dans le excusez-moi les prénoms m'échappent mais je vois les visages ça a été en fait là on a eu une sorte de liberté grâce à Jean-Louis grâce aux conditions de production inexistantes dans lesquelles on était peut-être de faire le film qui se passait ce qui se passait de suivre les méandres de la vie et il y a eu un surgissement vous le voyez bien de la transformation du sujet on pourrait dire au fur et à mesure de notre tournage et puis chose qu'on a essayé de faire exister au montage à partir de ce qu'on avait filmé mais c'était bien là dans ce qu'on filmait et ça c'était une ça a été une leçon on pourrait dire de Jean-Louis et puis de ce tournage d'essayer de faire exister à la fois l'imprévu l'imprévisible et puis quelque chose de la pensée de la mise en scène comme dans une espèce de doublure de la veste enfin moi c'est ce que j'ai essayé de faire comme dit Jean-Louis dans le film mais tout est dit dans le film pour moi il y a le visible et l'invisible et voilà travailler sur le visible et puis il y a aussi l'invisible sur lequel on essaye d'apporter des éléments à la fois en termes de qu'est-ce que c'est le cinéma qu'est-ce que ça pourrait être le cinéma documentaire des moments fictionnels enfin toutes les figures du documentaire etc. moi ça m'amusait beaucoup de le faire et je pense que Jean-Louis aussi il n'était pas dupe de ce qu'on était en train de faire bien sûr au contraire même merci Dominique alors on a le temps peut-être de une ou deux interventions ou questions parce qu'on a on doit justement on peut changer de route on peut changer de route si tu veux comme dirait Jean-Louis on peut changer de route mais voilà on fait ce qu'on veut il y a des vivres dans notre panier de pique-nique que nous aimerions bien manger ensemble aussi donc allez on passe peut-être à une ou deux questions ou interventions et puis on ira sur l'utopie ensuite oui au fond on va attendre un micro parce que on présume toujours un peu de ses forces bonsoir tout le monde Christophe André que vous connaissez sûrement qui est le chantre de la méditation de pleine conscience nous donne comme conseil quand on lit ses livres de vivre l'instant présent comme si c'était le dernier alors notre dernier instant en quelque sorte alors est-ce que vous qui avez vécu pendant le film avec Jean-Louis est-ce que c'est une bonne illustration ce film pour moi parce que c'est quelqu'un qui vit l'instant présent alors qu'il sait qu'il va bientôt mourir mais même ceux qui savent qu'ils ne savent qu'ils ne vont pas bientôt mourir eh bien on peut vivre l'instant présent comme si c'était le dernier quand même mais est-ce que vous avez eu l'impression vous qui avez vécu avec lui pendant le film qu'il vivait vraiment l'instant présent ou est-ce qu'il avait peur de l'avenir ou de la mort je ne sais pas si sincèrement je ne peux pas répondre à cette question ce qui me vient à l'esprit c'est une histoire si vous savez que vous allez mourir qu'est-ce que vous faites et je continue à jouer à la balle Jean-Louis en tout cas dans le film dans la vie je ne sais pas et puis sans doute que c'était complexe mêlé mais dans le film ce qui se passe c'est qu'il continue à écrire c'est-à-dire qu'il projette en tout cas il continue à écrire et un moment qui m'émeut toujours qui m'a beaucoup émue quand on l'a filmé mais qui m'émeut toujours quand je le vois c'est à la fin quand à propos de l'histoire entre Macron et Le Pen il dit je crois que je vais intervenir et là je trouve ça génial je crois que je vais intervenir oui parce qu'il s'engage voilà il est là je crois que je vais intervenir ça compte d'intervenir même quand on n'a plus de force voilà et ça je trouve ça merveilleux voilà c'est la seule réponse que je peux faire je ne peux pas faire d'autres réponses là ce serait est-ce qu'il y a une autre intervention ou question oui Nicolas Filibert au troisième rang je crois que je vais intervenir je mentionne d'ailleurs que le jardin qu'on voit dans le film de Dominique c'est le jardin où Jean-Louis Comoli a donné rendez-vous à Nicolas pour le filmer dans son dernier film voilà c'était en 2019 et le titre et le titre était Hasard et nécessité Nicolas Filibert Hasard et nécessité voilà j'aimerais dire un tout petit mot d'abord je ne sais pas si je vais pouvoir rester jusqu'au bout mais je tiens vraiment à dire combien je suis ému et bouleversé par ce film que je trouve très merveilleux extrêmement touchant et ce qui ressort pour moi en premier c'est l'immense générosité de Jean-Louis Comoli Dominique tu as parlé de continuer à jouer à la balle mais on a le sentiment en voyant le film que Jean-Louis court après toutes les balles renvoie toutes les balles comme on dit il renvoie toutes les balles on laisse tu dis un mot ou Isabelle lance une chose comme ça il rattrape il rattrape tout et il accueille toutes les toutes les idées y compris les plus décalées peut-être ou les plus farfelues et on a le sentiment en voyant le film que peut-être vous avez en effet préparé un peu des choses vous vous êtes dit on pourrait l'amener à parler de ci ou de ça etc et puis c'est autre chose qui se passe qui est beaucoup plus beau que tout ce qui pourrait être préparé beaucoup plus fort que les les thématiques comme ça que vous auriez pu souhaiter apporter parce que tout d'un coup ça part comme ça dans une direction et puis ce qui se passe c'est ce qu'on voit c'est c'est de l'entre vous c'est ça qui est qui est magnifique à l'écran voilà merci merci beaucoup oui d'ailleurs Jean-Louis je ne sais plus si c'est dans le film il dit enfin c'est évident le cinéma est fait pour filmer des relations voilà là c'est ça et chaque fois qu'on est dans la relation sans avoir à l'expliciter dans toute sa complexité dans son épaisseur on est juste et il s'y prête moi c'est en voyant le film que je trouve que enfin que je vois parce que quand on a fait le film évidemment j'étais tous ces rendez-vous remis toutes ces difficultés qu'il y a eu pour le faire c'était difficile et là évidemment sa générosité puis sa disponibilité son désir de faire ce film jusqu'au bout pour moi éclate alors que bien sûr quand on était en train de le faire c'était toutes les embûches à le faire et puis non je ne veux pas que tu me filmes ceci cela enfin tous les noms qu'il a dit mais avec les noms comme il dit l'espoir et le désespoir avec les noms il y avait aussi beaucoup de oui tous ces petits moments autour du champagne du vin du café il faut appuyer sur les deux boutons etc c'est ça vaut ça vaut tous les tous les grands discours oui oui sa singularité en fait voilà ni la présence d'Annie la présence d'Esther Annie, Esther le jardin Denise la jardinière je ne sais pas si elle est là si si elle est là ah elle est là et à propos des accidents dont tu parles Dominique il y a un énorme trou dans le film c'est 21 décembre 25 mars bah oui enfin on avait prévu et puis ça a été remis remis voilà on ne le retrouve pas dans le même état en mars quand même tout à fait Isabelle tu voulais rebondir je crois aussi oui par rapport à ce que disait Nicolas sur justement la générosité qu'il avait et aussi moi ce qui m'a impressionnée c'est à quel point il était toujours dans le film y compris quand il est très fatigué il y a une fois où on arrive et il est extrêmement fatigué et en fait dès qu'il commence à parler il fait des propositions j'ai pensé que je pouvais prendre des livres donc il a vraiment ce désir de film un autre moment moi qui m'avais beaucoup étonnée aussi c'est qu'on puisqu'on avait nos places en arrivant j'avais ce texte qu'il avait posé donc qui allait être le manuscrit de jouer le jeu auquel il me demandait de réagir dans l'instantané puisque je ne l'avais pas lu et donc la lecture que je fais c'est un moment où j'ai parcouru et puis je trouve ce passage qui m'émeut et je crois qu'il était vraiment dans ces moments d'ensemble être ensemble ce qui était très fort Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui en milieu Il inclut Karine la chef-op Tout à fait C'est-à-dire que évidemment moi je voulais l'inclure ainsi que les autres les trois les autres et il l'inclut lui-même dans le dialogue notre athlète préférée Karine Monsieur Oui bonjour à tous je m'appelle Didier Leleskiewicz je suis réalisateur ancien élève de Jean-Louis comme on lit à l'Idec et j'ai eu le privilège d'être assistant sur un de ses films et pas n'importe quel puisque c'est un petit film modeste fait avec des moyens modestes qui s'appelait Carnet de bal produit grâce à Lina nous avons montré en octobre lors d'un hommage ce petit film avait été écrit par Alain-Hélène Chojenov journaliste à France Culture c'était pas Jean-Louis qui était à l'initiative et c'est un film qui portait sur les communautés d'immigration italienne à Paris et le hasard a voulu que je travaille avec lui je me suis senti très proche de ce sujet étant moi-même issu d'une communauté polonaise en France et on partageait beaucoup de choses et j'ai pu assister en tout cas lors de ce tournage à des discussions assez tendues je dirais entre Alain-Hélène et surtout Jacques Pamard qui était notre chef opérateur de grands talents et Jean-Louis évidemment et la question portait beaucoup sur justement filmé de réel Jacques avait besoin de comprendre n'acceptait pas d'appuyer sur le bouton on de la caméra sans comprendre ce qu'il avait ce qu'il fallait qu'il filme et j'ai beaucoup appris sur ce tournage parce que il y avait des contradictions entre l'auteur du film Alain qui avait écrit ce documentaire en faisant toute une enquête sur la vie de ces émigrés italiens nous avons tourné dans les studios dans les dans les studios de Boulogne n'importe quoi dans les à Boulogne-Biancourt dans les usines Renaud dans les presses où c'était terriblement bruyant et aussi une séquence magnifique le jour du bal où les femmes font cuire des pâtes et là évidemment je me disais mais comment Jean-Louis imaginez ça et à mon grand étonnement en fait je pense que ça rejoint Dominique dans ce qu'il dit dans ton film sur sa pudeur on avait l'impression qu'il qu'il ne voulait pas s'impliquer j'étais très étonné parce que je me suis dit mais enfin tu t'appelles Komoli et donc ça devait partie de sa culture je supposais à cette époque-là j'ignorais évidemment tout son parcours d'enfance mais voilà cette discussion sur le réel et la fiction à cette époque il préparait il écrivait l'ombre rouge enfin c'était compliqué sa relation entre la fiction l'écriture et la réalité d'un documentaire ça m'a fait beaucoup réfléchir voilà le témoignage que je voulais apporter merci donc le film dont vous parlez c'est Harmonie c'est pas on ne va pas se quitter comme ça non non parce qu'il en a fait deux pour Carnetval je ne me souviens plus exactement le titre du film mais c'était un documentaire sur les communautés italiennes tournées à côté de la Bastille pas très loin d'ici voilà merci beaucoup on a le temps pour une dernière question intervention Isabelle Rebre ici premier rang on continue la discussion à la table et on rouvre aux questions après donc on a une deuxième passe possible si vous avez d'autres interventions bon on va passer un peu à la question de l'utopie voilà une dernière question ici je voulais juste rebondir sur ce que lançait Dominique avant cette prise de parole sur le rapport de Jean-Louis Comoli à la caméra et particulièrement à Karine cette manière qu'il a à travers elle de s'adresser à nous finalement alors qu'il a Dominique à côté de lui il a Isabelle il pourrait leur parler enfin il a l'auditoire pour l'écouter mais il ouvre sans arrêt dans ce jeu est-ce que tu veux un café est-ce que tu veux et ça je trouve ça amène quelque chose d'extrêmement presque léger parce qu'il y a comme un jeu entre eux il est quand même metteur en scène donc il s'adresse directement à la caméra c'est quand même très étonnant comme dispositif où lui s'adresse à elle et il y a quelque chose qui se passe entre eux et en même temps la caméra va son chemin aussi c'est à dire j'ai beaucoup aimé cette manière dont elle va s'attarder sur les détails tous ces détails qui font la particularité de ce moment très présent sur le café sur l'enregistreur qui est là enfin on a l'impression d'être vraiment dans l'instant présent avec vous par cette attention de la manière dont elle caresse les choses posées sur la table les objets posés sur la table j'ai trouvé ça très 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 étonnant voilà ce dispositif avec cette caméra on dialogue avec lui et donc avec nous caméra tactile merci Isabelle alors à la question de l'utopie d'abord on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne question on n'est pas obligé d'être d'accord avec le thème qui nous a été imposé parce que finalement il est plus compliqué que ça n'en a l'air mais je vais donc passer la parole à quelqu'un qui n'aime pas parler en public que m'a-t-elle dit c'est Michel Planel donc voilà elle va commencer à nous dire ce qu'elle a un petit peu rassemblé autour de cette question moi sur les deux derniers livres qu'il a écrit je n'ai jamais trouvé le mot utopie donc il y a deux deux thèmes que je retiens de lui c'est deux éloges que j'ai trouvé dans ce livre c'est un l'éloge de l'ombre c'est à dire la réserve le mot réserve c'est un mot qui apparaît cinq ou six fois c'était c'était d'avoir une qualité de Jean-Louis qui ne posait pas de questions qui était quelqu'un de très réservé et puis peut-être que ça dit beaucoup de son approche du cinéma c'est à dire cette façon de se retirer pour laisser l'autre parler un peu ça me fait penser même à une mère qui regarde son enfant les premiers pas de son enfant et qui lui dit oui tu peux tu vas trouver l'équilibre comme tu vas trouver la parole tu vas dire des choses que tu ne sais pas que tu pouvais dire et donc et ça c'est l'éloge de l'ombre je dis je dis ça en pensant à un livre magnifique que nous avons édité aussi qui traduit du japonais et puis aussi c'est l'éloge de excusez-moi le mot me manque je vais le retrouver l'éloge de l'illusion pardon voilà je crois que j'ai un passage sur l'illusion que j'aime beaucoup toutes ces dernières années par film et écrit je me suis battue contre la domination sociale du semblant quelques-uns de mes contemporains écrasés par des prétendues réalités économiques qui font sans relâche leur propre publicité en sont réduits à faire semblant vivre d'illusion et faire semblant se tiennent à l'opposé l'un de l'autre il nous revient de sauver cette opposition les illusions sont de l'ordre de la nécessité de vivre en même temps qu'elles procèdent du plus impérieux des besoins celui de croire le mot de croyance aussi revient beaucoup dans ces deux derniers livres l'exemple ici s'impose de la guerre en Ukraine à force de répétitions de lavage de cerveau de facticité publicitaire de mensonge officiel il devient urgent au sujet subissant d'en sortir pour retrouver l'illusion la bonne illusion bienfaisante qui est une source de fertilité pour les autres voilà sur la retenue c'est un souvenir de voyage à Venise qui est assez joli aussi si vous voulez je vous le lis ça se finit par le mot que j'ai retenu et que j'ai repéré six fois dans le texte vous allez voir lequel cette année là la recette originale du Spritz était en passe de devenir l'apéritif européen tout terrain à Venise le vin blanc local se disait du doux nom d'Ombra on l'agrementait d'un bon tiers de Cap Paris de deux ou trois projections d'eau de sel de quelques glaçons on pouvait y ajouter un trait de deux ou deux d'Angustura c'était de tous les Spritz le meilleur et sûrement le moins cher car on poussait le délire en d'autres comptoirs jusqu'à faire du Spritz au Don Pérignon seuls les amateurs de cocktails les barmen rigoureux et les partisans d'un cinéma modeste sinon pauvre pouvaient comprendre qu'il n'en fallait pas trop plus que tout le goût résultant dans un cocktail est affaire de dosage et ce dosage se dit retenu merci beaucoup à propos de la retenue et comment on pourrait l'articuler à l'utopie je repense au film fait avec Nicolas Philibert où je pense que c'est un des films de Jean-Louis où Jean-Louis parle le moins je crois qu'il a deux interventions et demie sur un film de une heure et demie et c'est extraordinaire parce qu'il est intégralement là il est intégralement écoutant il est même intégralement questionnant avec son regard et c'est évident que tu ne dis pas les choses que tu dis Nicolas dans ce film comme tu les aurais dites si tu avais été je ne sais pas face à une web caméra bien évidemment cette altérité de Jean-Louis est intégralement présente or il est silencieux et il est silencieux dans un jardin et ça c'est vrai que c'est intéressant parce que Michel parlait de la réserve et c'est vrai qu'on pourrait penser que la stratégie de mise en scène de Jean-Louis est très souvent de trouver le lieu de cette réserve d'arriver à trouver un lieu qui permette de se parler entre êtres humains à nu et en vérité donc voilà petite pierre de réflexion que je sème au passage alors ensuite on avait dit parce que je crois que tu voulais parler avant Vincent ok oui parce que Vincent il va compléter avec Louise Michel et toi tu as évoqué des figures anarchistes cher à Jean-Louis oui parce qu'en effet si l'utopie n'est plus présente dans les derniers écrits mais il y a quand même beaucoup de moments auparavant où il utilise ce mot d'utopie je cite par exemple comme le rêve l'utopie est une bataille une bataille à vivre au présent et il situe aussi l'utopie cinématographique dans la place de la machine caméra projecteur puisque au début c'était une seule et une même machine et cette machine transmet des formes vivantes comme par dessus la mort de chacun dit-il je cite dans un écrit un texte qui s'intitule l'utopie machine telle est l'utopie essentielle dont est porteur le cinéma faire passer le monde les corps en les filmant d'un état dans un autre du physique au mental et du mental au physique et donc il parle de ces utopistes aussi c'est très beau dans ce texte de ces utopistes qui ont réussi à imaginer un procédé de reproduction de la vie qui se moque de l'espace et du temps donc qui ont réussi à imaginer ce procédé cinématographique et donc oui je voulais parler des figures de l'anarchie enfin des figures anarchistes qui sont très importantes dans son cinéma et je crois dans sa vie donc le premier étant Giovanni Rossi qui est au coeur du film La Cecilia qui est projeté tout à l'heure un film qui date de 1976 il y a aussi Buenaventura Durruti qui était un anarchiste espagnol au moment de la révolution sociale en 1936 dont il fait un film en 1999 et puis il y a aussi Louise Michel dont je pense Vincent nous parlera tout à l'heure qui a fait l'objet de nombreux scénarios écrits par Jean-Louis et qui malheureusement n'a pas abouti à un film et à propos de Buenaventura Durruti j'ai retrouvé des écrits de préparation donc où il écrit à Jordi Ballot à Barcelone c'est un écrit qui est daté du 23 juin 1997 voici de toute première note sur le projet qui me tient à coeur pour répondre à ta proposition il mêle c'est ce qui m'intéresse histoire et rêve politique et imaginaire corps et mots et il poursuit un documentaire qui se présente comme un voyage moins dans la mémoire que dans l'imaginaire voyage dans le corps disparu du rêve politique la disparition du corps comme couronnement du rêve en même temps que faire apparaître la figure éclatée et auréolée de Durruti il s'agit de démonter l'opération de construction du rêve politique à travers le corps même du héros ses actes ses gestes ses blessures sa mort sa disparition donc là je crois qu'il y a vraiment des choses très importantes sur sa manière d'aborder l'histoire et l'histoire de ces anarchistes pour lesquels il a énormément d'admiration parce que dit-il l'histoire est inaccessible et Jean-Louis est un très grand lecteur on le voit d'ailleurs à sa bibliothèque et Vincent l'a rappelé et presque tous ces films sont issus de livres ne sont pas des adaptations mais sont issus de lectures et j'ai beaucoup aimé en discutant avec lui il m'a parlé de distillation comme si il lisait un livre qu'il en tirait l'essence il en retirait son essence et qu'avec cette essence il faisait un film et que c'était une deuxième distillation donc je trouve que l'image est très très belle et je voudrais parler un petit peu de Giovanni Rossi parce que je crois que c'est vraiment le personnage qui a été très très important le personnage anarchiste qui a été très important dans la vie de Jean-Louis Comoli qu'il a découvert presque par hasard et qui est un anarchiste mais même un anarchiste parmi les anarchistes parce que donc on est à la fin du 19ème siècle en Italie et ce Giovanni Rossi ne souhaite pas comme les autres anarchistes modifier révolutionner la société italienne mais il veut créer une communauté à part et donc qui serait le lieu de l'expérimentation de l'anarchie c'est-à-dire vraiment sans mettre et Jean-Louis l'écrit d'ailleurs dans corps et cadre il y a énormément de ressemblances pour lui d'une certaine identification avec le personnage de Giovanni Rossi qui est italien qui est anarchiste et qui va proposer cette expérimentation de l'utopie qui est donc à la base du récit de la Cécilia et dont Jean-Louis dit filmer l'utopie c'est filmer son agonie donc ça va je crois avec ce jet dont il parle dans Bonjour Monsieur Comoli il y a le négatif mais c'est l'expérimentation qui compte c'est ce chemin qu'il souhaite explorer et c'est sans pathos et il se trouve qu'il va vivre aussi cette expérience du tournage de la Cécilia comme une utopie je vais le citer il écrit le tournage dont je parle ici donc c'est écrit des années plus tard et publié dans Corée Cadre le tournage dont je parle ici se déroulait dans un entre-deux troublant entre le funèbre et le festif on filmait la réalisation d'une utopie c'est-à-dire son agonie et sa mort fatale mais en même temps il passait sur ce tournage un tel air de liberté et d'allégresse et un violent désir d'être ensemble et je crois que la bataille se situe là dans ces moments de communauté qui sont des moments de tournage et dont il sait qu'ils vont prendre fin mais voilà c'est l'expérience qui est importante et en voyant là bonjour monsieur Komoli j'ai été étonnée à quel point le livre et le film sont présents comme si justement il reprenait chaque balle et ce sont des balles qui ont beaucoup marqué sa vie il a beaucoup écrit il a réalisé plus de 50 films et il les fait rejouer encore une fois merci beaucoup Isabelle est-ce que Vincent tu souhaites prolonger sur ces figures là oui tout simplement avec un document c'est à dire alors là on est neuf mois avant la floraison des roses et Jean-Luc Komoli m'appelle parce qu'il voulait discuter d'un projet de film sur Louise Michel donc je savais qu'il y avait eu des précédents enfin il y avait eu plusieurs projets de films comme ça qui n'étaient pas réalisés je crois que le scénario n'avait pas encore été retrouvé dans le bureau dans la pile à ce moment là le scénario de Louise et le commissaire et donc j'ai juste amené le document qui ressemble en effet alors c'est un scénario au sens d'une note d'intention de documentaire et c'est c'est plutôt très beau donc voilà il commence comme ça le principe général de ce projet donc projet de 2021 ou de 2020 voilà on est en juillet 2021 donc il remet le couvert pour Louise Michel voilà avec une approche différente et d'ailleurs qui est sans résonance avec ce que vient de lire Isabelle donc le principe général de ce projet est simple à résumer la commune n'est pas morte la commune ne peut mourir une intention forte apparaît dans le texte comment rendre un hommage à la volonté de transformation sociale la volonté de se battre contre la mort alors déjà dans l'introduction c'est là où en effet on peut faire des allers-retours entre les livres même dits théoriques et puis les projets de films parce que dans l'introduction de cinéma contre spectacle il écrivait l'utopie est à recommencer le mot donc il parlait le mot utopique le mot lui-même est à reprendre et il écrivait après utopiste debout et donc c'est un projet de film dans lequel il voulait mettre en scène des femmes donc demander à des actrices ou demander à des amis d'être en costume d'époque et de travailler à nourrir les plus démunis dans des décors contemporains comme celui de la place de Kichy qui a été important et donc de jouer sur cet anachronisme et Louise Michel vous parliez tout à l'heure du fait de partir des mots de partir des textes et donc les voix seraient parmi piochées parmi choisies parmi les extraits de beaucoup d'écrits de Louise Michel qui seraient joués et interprétés par ces comédiennes et puis il y avait aussi tout un ensemble de gravures du 18ème siècle donc de Cabet Rossi Fourrier qui représentent des scènes d'utopie et alors là vient la question technique c'est à dire il voulait qu'on discute d'une solution pour que le film soit continu et sans fin c'est à dire il a imaginé aussi une forme cinématographique utopiste donc là j'ai eu vraiment beaucoup de mal à essayer de trouver des solutions avec lui c'est à dire un film qui serait comme une suite d'images qui semblent sortir les unes des autres un mouvement continu tel qu'on ne perçoive pas le bord droit du cadre comme les broderies de la tapisserie de Bayeux donc cette grande tapisserie qui raconte l'épopée de Guillaume le Conquérant et donc il y avait cette idée d'un récit où de trouver une forme qui n'est pas de fin une forme qui soit continue comme il disait la commune est un désordre elle ne peut pas tenir dans une bouteille donc quel est le cadre qui pouvait contenir ce récit et puis bien sûr c'était réinterprété par ce qu'il traversait et les épreuves de la maladie plus que je me souviens quand on avait cette même discussion il y avait eu un rendez-vous avec Richard Courpence comme producteur juste avant et puis il y avait un appel aux soins palliatifs parce qu'il y avait aussi la question d'un examen qui pouvait être déterminant sur la suite donc tout ça se mélangeait donc il rêvait un film sans fin un film continu une continuité infinie je le cite une continuité sans rupture sans bord bien sûr il y a quelque chose de paradoxal et dialectique dans cette recherche d'une forme continue c'était la vision que la commune elle était alors les textes de Louise Michel c'était des fragments et donc la continuité n'était pas linéaire c'est à dire que les épisodes qui allaient être relatés allaient être tous datés mais n'ont pas restitués de manière chronologique il ne serait pas monté dans l'ordre l'intention est claire faire exister la commune qui elle est datée dans l'or du temps l'or au sens l'or du temps et dans l'uchronie de la révolution voilà donc on retrouve ce qui était un peu sa manière de penser qui était de penser la forme bien sûr mais aussi dans une forme contradictoire c'est à dire d'avoir à la fois je voudrais retrouver ce qu'il disait sur la commune et le désordre c'est à dire justement il y a une explication très belle sur pourquoi la commune ne pouvait pas être racontée dans une continuité donc l'opposition entre cette forme et le réel même de ce qui a constitué l'histoire de la commune merci c'est une très belle contribution tout à fait inédite est-ce que Dominique tu souhaites dire quelques mots parce que je sais que tu n'aimes pas trop le format universitaire mais il me semble que nous avons été quand même raisonnables c'est pas que je l'aime pas c'est que je ne suis pas j'ai pas les outils mais en fait d'abord il n'y a pas que des universitaires à la table et les universitaires qui sont là ils pensent en fabricant tout ce qu'on a écouté tout ce qu'on a entendu je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter à ces merveilleuses interventions peut-être je pense au très beau texte que Jean Narboni a écrit après la mort de Jean-Louis où il à un moment il dit que Jean-Louis était toujours celui qui commandait une bouteille avec le dessert ou je me souviens un quatrième café et en fait dans cette idée de la bouteille avec le dessert ou le quatrième café ce que je ressentais c'était et il nous le nous l'a magnifiquement donné dans ce film je le relis à l'idée d'utopie c'est le partage c'est-à-dire et dans ses tournages à lui quand j'ai pu participer j'ai écrit un scénario avec lui ou participer à un peu à un film etc et à la fondation d'Adoc c'est-à-dire l'idée du partage dans la vie c'était une utopie commander encore un café prolonger la discussion quelque chose peut arriver en termes de partage on est là ensemble quelque chose peut surgir on va prolonger la conversation pour laisser de la place en s'aidant éventuellement d'un peu d'alcool ou d'un quatrième café ou d'un autre dessert on va laisser la place à quelque chose qui peut arriver et quelque chose qui va nous surprendre et qui pour ce que j'ai vécu avec lui était de l'ordre du partage du surgissement du nouveau du bel aujourd'hui c'est magnifique comme mot de la fin ça Dominique voilà on va continuer cette traversée des films de Jean-Louis avec la Cécilia il nous faut respecter un petit temps de battement donc sortir de la salle et revenir mais donc voilà merci beaucoup à toutes et à tous pour ce de la Cécilia